Votre avènement à la tête de notre pays au prix de vos vies a redonné l'espoir à tout un peuple et permet de croire en un avenir commun, a construit l'ensemble au-delà de toutes nos différences. Dès le lendemain de votre rencontre avec les acteurs politiques, le 14 septembre 2021, les partis politiques de notre pays ont presque tous entamé des démarches dans le but de se mettre ensemble et, si possible, parler d'une voix quant aux questions essentielles relatives à la conduite de cette troisième transition dont le processus nous interpelle tous dans la mesure où sa réussite est déterminante pour sortir notre pays de la léthargie qu'il connaît depuis plusieurs années. C'est ainsi que la classe politique guinéenne s'est engagée dans une dynamique de former des coalitions afin de faciliter les échanges avec les nouvelles autorités dans un cadre formel de dialogue inclusif et sérieux. Au terme de ce long et laborieux processus, plusieurs coalitions se sont formées et il s'agit du Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, la Coalition pour le Progrès et la Démocratie, COPED, l'Alliance Démocratique, la Guinée gagnante, l'Alliance Démocratique pour le Changement de l'Opposition constructive, le Collectif des Partis pour la Rupture, l'Alliance Nationale pour l'Alternance et le Développement et la Convergence pour la Renaissance démocratique en Guinée. L'ensemble de ces coalitions ainsi que cinq autres en formation constituent aujourd'hui la grande majorité de la classe politique guinéenne. Ce collectif est structuré en comité de coordination des leaders et en plénière des partis membres. Ces plénières ont tenu des réunions et définis cinq commissions de travail sur cinq thématiques qui nous semblent extrêmement importantes pour accompagner la transition. quelle constitution pour notre pays, quel code électoral pour nos prochaines élections, quel organe de gestion pour nos différentes élections, quel fichier électoral et quel chronogramme et durée pour notre transition. Naturellement, comme toute œuvre humaine, il y a des difficultés par moment pour avoir une position commune sur certaines questions sensibles. Mais à chaque fois, nous essayons de nous accorder sur l'essentiel afin que notre apport, notre contribution à la réussite de la transition permette à la classe politique de jouer efficacement sa partition. Dans le grand mouvement réformateur que vous ambitionnez pour notre nation, bien entendu, M. le Président, la classe politique aurait souhaité y être associée dès le début car la transition est avant et après tout politique pour permettre le retour apaisé à l'ordre constitutionnel et démocratique. Cela n'a pas été, nous l'avons regretté. C'est vous dire combien nous avons apprécié à sa valeur la rencontre avec votre ministre de l'administration du territoire le 7 janvier et cette rencontre aussi avec vous et vos équipes. M. le Président, merci de vous être prêté à cet exercice patriotique qui associe désormais la classe politique à la dynamique qui nous permettra d'œuvrer ensemble à la réussite de notre transition. Excellence M. le Président, pour terminer, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de mes collègues présents ici ou non, une chaleureuse et bonne année 2022 à vous, votre famille, vos proches et vos vaillants collaborateurs. Merci, M. le Président, pour votre aimable attention. Merci à toutes et à tous. Vive la République. Sous-titrage Société Radio-Canada